Votre succès est très grand, il est un peu plus récent. Oui, et moins fort. Moi, j'ai publié mon premier livre en 2017, mais après avoir longtemps essayé, puisque j'ai commencé à écrire moi en 2003, et j'ai un parcours assez atypique, et c'est en ça que je retrouve... Vous aviez un autre métier avant ? Oui. C'est ça, votre point commun ? Oui, au début, quand je suis sortie des études, j'ai commencé à travailler dans la production audiovisuelle, dans la communication institutionnelle. En fait, j'essayais de m'approcher de choses artistiques sans m'autoriser, je pense, à faire quelque chose d'artistique. C'était, oui, du domaine de la confiance en soi. Je n'avais pas confiance en moi. Je ne venais pas d'un milieu artistique. Enfin, ce n'était même pas une option. Il fallait rentrer dans le cadre. Oui, voilà. Vous n'osiez pas sortir de ce cadre. Non, je n'osais pas sortir de ce cadre. Et puis, donc, j'avais fait, en plus, des bonnes études. Donc, il fallait aller dans les grosses boîtes, etc. Il fallait, ça veut dire, dans le regard de ses parents ? Oui, probablement. Il fallait répondre un petit peu aux demandes des parents. Oui, probablement. Et de ma mère, qui voulait que je sois juge pour enfants. Elle avait envie que je sois juge pour enfants. Ah oui, d'accord. C'est précis, dis donc. Oui, c'est très, très, très souhait. Et en fait, non. Et donc, je suis allée dans ces entreprises. J'étais très malheureuse. Je ne comprenais pas pourquoi. Je n'y arrivais pas. Je n'étais pas du tout à l'aise dans cette vie de bureau. Je me sentais extrêmement étouffée. Et puis, je n'étais pas bonne, en plus. Et puis, il se trouve que moi aussi, je suis devenue maman à 30 ans. Et j'ai eu un grave problème à mon accouchement. J'ai vraiment failli mourir. Et ça m'a évidemment fait poser plein de questions. Parce que je suis restée allongée très longtemps après. Et quand j'allais mieux, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de retourner faire ça ? Alors, je suis retournée, bien sûr, parce qu'il n'était pas question de ne pas retourner travailler. Mais au bout de quelques mois, je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, je vais prendre un moment pour moi, pour réfléchir. Là, j'ai été faire un bilan de compétences. Et la femme qui est en face de moi m'a dit, je n'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière. Tout ce que vous avez fait et tout ce pourquoi ou ce que vous aimeriez faire, c'est à l'opposé. Je me suis dit, effectivement, il y a un petit problème. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. J'ai commencé à écrire. Alors, j'avais toujours été quand même assez littéraire. J'ai toujours écrit, journal intime. Je lisais beaucoup, mais je ne m'étais jamais dit, tiens, je vais écrire. Et puis, j'ai donc commencé et j'ai fait quelque chose qui ressemblait à un livre. Alors, ce n'était pas exactement le cas, mais j'ai les montrées à des éditeurs. Et une éditrice, qui est une très grande éditrice, m'a dit, il faut continuer, il y a quelque chose. Ça vous a encouragé. Oui, voilà, ça m'a encouragée. Ce n'est pas pour rien, il y a quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux peut-être, du coup, si j'ai fait ça, je peux peut-être devenir journaliste. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenue journaliste. C'est drôle, vous n'autorisiez toujours pas à aller à 100% dans votre envie. Vous étiez un peu cabenassée, un peu verrouillée. Oui, complètement. Et donc, j'ai commencé à être journaliste. J'ai été journaliste jusqu'à il y a encore très peu de temps. Depuis le confinement, c'est un peu compliqué. J'étais pigiste pour différents magazines. C'était très amusant. Je faisais des papiers dans les magazines féminins de design. Je rencontrais des gens. C'était chouette. Mais ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Et parallèlement, j'ai continué à écrire. J'ai écrit trois romans. Le premier, puis deux autres. Et c'est le quatrième qui a été publié. Donc, en fait, en tout, ça m'a pris 14 ans. Ah oui ? Oui. Donc, c'était long, oui. Mais aujourd'hui, vous avez donc lâché votre travail de journaliste ? Depuis, oui, deux, trois ans, je l'ai moins fait, oui. Parce que je pense que je me suis autorisée. C'est ce que j'allais dire. Ce qui doit être très vertigineux pour vous, quand vous nous racontez votre histoire. Et ces verrous, un peu, la transmission, enfin, le point, un petit peu, de la transmission et de vos parents. Oui, bien sûr. Vous avez un moment, vous avez, j'allais dire, déchaîné. Mais au premier sens du terme, déchaîné. Oui, mais c'est vraiment, c'est moi avec moi. Parce que personne ne m'a jamais obligée à faire ça, bien évidemment. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du combat personnel identitaire. Et j'ai été très soutenue par ma famille, par mon mari, par mes enfants. Donc, je n'ai pas dû me battre contre ma famille. C'est contre moi-même que je me suis battue. C'est vraiment... Et c'est en ça que je retrouve aussi les choses que vous dites. Dans le rêve accompli, c'est assez vertigineux de réussir à accomplir quelque chose dont on a rêvé, dont on ne savait même pas qu'on rêvait, finalement. Il y a une histoire d'âge aussi. Il y a une histoire de c'est le moment. Vous me parliez, après avoir eu votre premier enfant ou deuxième enfant. Premier enfant, oui. Il y a eu cette espèce un peu d'urgence de vivre aussi. Mais il faut cet alignement dont vous me parlez, cette audace de se lancer et d'écouter votre désir profond. Il y a aussi une histoire d'âge. De maturité, du bon moment ? Probablement. Je pense que ça dépend complètement des personnes. Je crois que dans mon cas, j'avais besoin de temps, oui. Et de bâtir une forme de confiance en moi. Oui, c'est ça. C'est la confiance en soi. Bien sûr. Pour pouvoir assumer ça, quoi. Et alors, les maisons d'édition, comment ont-elles réagi, donc ? Au début, c'était difficile. Puisque moi, je partais... Je me rappelle, j'étais avec mon caddie et j'avais imprimé des manuscrits. Et j'allais chez Copytop et je regardais le type et je me disais, il doit se dire, mais la pauvre, elle est là avec son caddie, c'est horrible. Et puis donc, j'envoyais mes manuscrits et puis j'attendais les réponses, qui étaient alors certaines... des lettres types dont on parlait. D'autres qui étaient encourageantes, tout de même. Certains l'avaient lue. J'ai même rencontré des gens. Enfin, à chaque fois, ça se passait à très peu. C'était toujours sur le fil. Ça a failli marcher, puis ça ne marchait pas. Parfois, j'ai reçu aussi des lettres qui étaient très dures, qui me faisaient beaucoup de mal. Et... Qu'est-ce qui fait qu'on croit ? Alors là, on parle de confiance en soi. Elle avoue qu'il y avait une petite lacune de confiance en vous. C'est assez étonnant, quand je refais le parcours après, de me dire, mais j'ai quand même continué, alors que j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Oui, et je ne sais pas, c'était de l'ordre de... Oui, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose d'urgent qui vous poussait à le faire. Puis c'était vraiment la seule chose que j'avais envie de faire et qui me faisait rêver, en fait. qui me faisait fantasmer, en fait. Et aujourd'hui, vous vous sentez légitime avec les succès que vous signez ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire « Oui, je suis romancière et qui peine ? » Alors, ça dépend, ça dépend, ça dépend des jours. Je suis toujours un peu étonnée et c'est extraordinaire quand un lecteur, une lectrice, va venir me voir et me dire, comme ce qu'Agnès disait, « Grâce à vous, j'ai un monsieur qui m'a dit « Moi, j'étais à l'hôpital et j'avais mal et votre livre m'a aidé à passer la nuit » où des gens qui me disent, « Mais vous savez, vous avez écrit mon histoire, c'est mon histoire à moi que vous avez écrite. » C'est très étonnant de voir de la manière dont les gens peuvent s'emparer de ce que vous avez écrit et y mettre leur histoire. Et parfois, des choses que vous, vous n'avez pas forcément voulu mettre dedans. Ça vous dépasse, en fait. À un moment, l'histoire se fait sans vous, même si vous en êtes à l'origine. Oui, oui. Et c'est vrai que d'imaginer que quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas un de mes amis, va se retrouver avec le livre dans son lit, dans son bain, c'est complètement dingue. Oui, c'est assez incroyable. Vous avez des thèmes récurrents, Vanessa ? Oui, moi, je m'attache beaucoup à la fragilité humaine. J'essaie toujours de donner à mes personnages, ils ont chacun leur point de vue. J'essaie de tisser comme ça des histoires qui parlent toujours, sans juger jamais, les gens, oui, de fragilité et de transmission. Je suis très, l'éducation, la transmission, ce dont on peut se libérer par rapport à ce qu'on a reçu, ce dont on vient. Je suis toujours très admirative des gens qui réussissent à se libérer des liens qui les empêchent.